Il y a un double constat, donc il y a un constat paysager, il y a un constat écologique et moi j'ai décidé d'agir dans ce sens-là en proposant aux agriculteurs qui le souhaitent de concevoir un système écologiquement performant. Là le but aussi c'est de se servir vraiment de tout le potentiel qui est présent naturellement et puis de l'optimiser vraiment dans le but d'avoir un système de production qui consomme évidemment pas beaucoup d'intrants. Les agriculteurs, notamment les maraîchers, font beaucoup appel à des boîtes qui produisent des insectes, des auxiliaires et qui les vendent. Le but des options que j'ai monté c'est un petit peu de se servir de la biodiversité fonctionnelle qui peut être d'office sur l'exploitation. Le bio c'est pas une fin en soi si on se limite juste à une approche d'intrants chimiques. L'intérêt du bio c'est aussi d'aller plus loin et de voir à quel niveau on peut se servir de la nature potentiellement ou d'un système écologique dans le cadre d'une exploitation bio. Donc moi j'ai choisi de travailler sur des petites surfaces, c'est-à-dire que j'ai découpé la parcelle, il y a des espaces de haies et des arbres en milieu de parcelle pour permettre de favoriser l'abri du vent, attirer les auxiliaires qui sont nécessaires à la bonne pollinisation et au bon développement des cultures. Pour moi il est aussi possible de travailler sur des petites surfaces parce que je transforme ma production et c'est cette valeur ajoutée qui me permet de travailler sur des petites surfaces et d'avoir une activité qui est viable au même titre que des exploitations qui sont plus importantes en surface. J'essaye aussi de montrer qu'on peut être de toute manière paysan et environnementaliste dans son approche, que la diversité fonctionnelle n'est pas seulement, je dirais, une vision d'écologue mais que c'est vraiment une réalité concrète de terrain. On trouvait que c'était un message fort que de montrer qu'il y a la partie agricole et la partie du revenu de l'agriculteur mais il y a aussi maintenir des éléments de richesse des paysages qui permettent d'améliorer la biodiversité aussi. Donc du coup on expérimente depuis trois ans maintenant l'introduction d'arbres directement sur le rang de vigne, on pense les tenir bas en termes de végétation, donc pas les amener plus haut que les 50 cm au-dessus du palissage pour des problèmes de mécanisation. et puis aussi pour la concurrence vis-à-vis de la lumière et l'ombre portée que pourrait faire l'arbre. Alors l'objectif pour nous il était double, c'était pour limiter l'érosion parce qu'on a un phénomène de pente et on a introduit de la pile aux ailes, donc toujours en expérimentation, pour permettre de stabiliser le sol et éviter la concurrence d'herbes. Et puis le deuxième intérêt c'était de permettre d'avoir un réservoir écologique pour lutter contre d'autres problématiques potentielles. Et puis par ailleurs on a testé également l'implantation de fleurs dans les rangs de vignes, c'était à l'origine pour voir un petit peu en termes de concurrence ce que ça allait donner, mais aussi parce que c'était au moment où on voulait implanter de l'herbe dans les rangées, on s'est dit on va aller jusqu'à des fleurs. Donc on a implanté des fleurs, ce qui a été vraiment magnifique sur un plan esthétique, avec on a vu un nombre de papillons et puis de tout ce qui est insectes auxiliaires de façon très très conséquente de réinvestir la vigne alors qu'il ne l'était plus. Et puis j'avoue qu'en période de vendange, c'était vraiment magique parce qu'on se sentait vraiment dans un environnement très très particulier.